Enfin, pour un jeune homme que tu ne connais pas, et qui est poursuivi en plus par un garde. Eh bien écoute, j'ai fait ce que mon cœur me disait, je l'ai fait rentrer. Mais le marchand a dit, où l'as-tu caché ? Eh bien, je l'ai caché dans notre maison. Dans notre maison, il a dit le marchand, mais... Eh bien, on n'avait pas beaucoup d'endroits, je l'ai caché dans notre chambre. Tu as caché un jeune homme que tu ne connais pas dans notre chambre. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, allons-y, allons voir. Ils se sont rendus tous les deux dans la chambre. Et le marchand lui a dit, je ne vois rien, où est-il ? Ah, eh bien, voilà, c'est-à-dire que je l'ai caché sous le lit. Le marchand a dit, comment ça, sous le lit ? Tu n'as pas trouvé un autre endroit ? Mais non, a dit la jeune femme, il n'y a pas d'armoire chez nous. Comment voulais-tu que je le cache ailleurs ? Je l'ai caché sous le lit. Mais où est-il maintenant, a dit le marchand ? Eh bien, il doit y être encore. Le marchand s'est penché et il a regardé en dessous de lui. Effectivement, le jeune homme était toujours là, tout tremblant. Alors, il s'est penché à nouveau et il a dit au jeune homme, ne t'inquiète pas, je suis le mari. Ce qui n'était pas de nature à le rassurer. Alors, il lui a dit, tu peux sortir maintenant. Le jeune homme est sorti tout tremblant, tout pâle. Le marchand l'a regardé un instant, puis il a regardé sa femme. Puis il a regardé le jeune homme, puis sa femme. Puis il a dit au jeune homme, assieds-toi, là, en face de moi. Et le marchand s'est assis en face de lui. Sa femme allait s'en aller quand il lui a dit, va lui chercher à manger et à boire. La femme est partie à la cuisine, elle est revenue quelques instants plus tard avec des vitueuses sur un plateau. Elle les a posés devant le jeune homme et le marchand lui a dit, mange, mange, tu dois avoir faim. Le jeune homme a dit, non, non, je n'ai pas faim. Peut-être que je vais m'en aller maintenant. Mais le marchand lui a dit, pourquoi tu es si pressé ? Mange, je te dis, mange ce que ma femme t'a préparé. Alors le jeune homme a pris quelques bouchées, il a croqué du bout des dents. Et bientôt, il a dit qu'il en avait assez. Il a dit, je vais m'en aller. Le marchand lui a dit, mais reste encore un peu. Il a dit à sa femme, sert à lui à boire, il doit avoir soif. La femme lui a servi à boire. Le jeune homme a bu, une morgée, c'est tout. Puis il allait se lever, le marchand lui a dit, reste là. Sa femme s'était assise à côté. Le marchand a regardé sa femme, il a regardé le jeune homme. Il a regardé sa femme, il a regardé le jeune homme. Il lui a dit, eh bien, ma femme t'a accueillie ici, dans notre maison. Elle t'a apporté à manger et à boire. Nous t'avons accueillie cachée. Eh bien, ne sois pas ingrat, reviens nous voir plus souvent. Et le prince, Kamarazaman, qui racontait cela à son père, pour prouver qu'il ne voulait pas se marier. Car les femmes, la preuve en était dans cette histoire, étaient toutes des vendus. Prêtes à toutes les trahisons, le prince Kamarazaman lui a dit, voyez père, croyez-vous vraiment que je veuille me marier encore ? Écoutez plutôt ce que dit le poète.